Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Elden Ring pour tester une nouvelle cendre d'infocation d'esprit, les cendres de soldats au pavoie, qui invoquent les esprits de 5 soldats au pavoie. Vous verrez que c'est une cendre d'esprit très intéressante pour les gens qui attaquent à distance, comme les magiciens, parce que cette cendre a la capacité de provoquer l'ennemi. Vous allez voir qu'elle va se mettre près de l'ennemi et commencer à frapper son bouclier, et ça va créer ce qu'on appelle un taunt en anglais, c'est-à-dire une provocation, et ça va provoquer l'ennemi pour que l'ennemi les prenne pour cible. Et chaque cendre, chaque soldat à part est capable de faire ça et de taper sur son bouclier. Si jamais ils se retrouvent trop loin de la cible parce qu'ils viennent sur vous, à ce moment-là, ils commencent à lancer des pots de flammes spectrales à distance sur l'ennemi. Donc c'est vraiment une cendre très intéressante. Je vais directement vous montrer la description. Des restes de cendres dans lesquels demeure encore une âme. Utilisez cet objet pour invoquer 5 esprits de soldats au pavoie. Esprit de guerrier armé de pavoie qui appartenait autrefois aux faucons impétués. Une bande de soldats partie explorer la ville éternelle. Ces robustes défenseurs n'abaissent jamais leur garde. Si leurs méthodes sont pour le moins primitives, ils sont parfaitement coordonnés et attireront l'attention des ennemis où leur jetteront des flammes spectrales depuis l'arrière-garde. Donc deux attaques différentes. Je vais tenter de vous montrer les deux. On va commencer par vraiment la provocation avec le bouclier. Après je vais essayer d'amener le géant sur moi pour que vous voyez aussi les pots spectraux. C'est parti. Je vais commencer par les buffer. Donc on va les buffer. Parce que nous sommes en new game plus 1. Et donc les ennemis ont 50% de vie en plus. Et font 50% de dégâts en plus. Donc c'est parti pour le buff. Et maintenant je vais attaquer l'ennemi à distance avec un sort très faible. La flèche de pierre des classes est le sort le plus faible que j'ai. Voilà. Et c'est parti. Vous allez voir. Voilà. Ils frappent leur bouclier. Et ça va attirer l'attaque des ennemis sur eux. Et donc tous les ennemis vont les attaquer. Et vous pouvez canarder pendant ce temps là. Vous voyez. Ils gardent bien l'aggro. Ils gardent bien l'agressivité du monstre sur eux. Pour ça ils sont vraiment excellents. Vous voyez. Je canarde. Il ne se passe rien du tout. Et vous avez vu les pots. Ah voilà. Il y en a un qui lance des pots. Vous voyez. Les pots spectraux. Et bien voilà. Vous avez vu les pots spectraux aussi. Donc quand il est assez loin. Il lance des pots spectraux. Donc si vous attirez l'ennemi sur vous. Et que vous vous éloignez suffisamment des soldats au pavois. Et bien ils lanceront des pots spectraux sur l'ennemi. De préférence dans le saut. Donc ce serait l'idéal. Donc vous maintenez les soldats derrière. Et l'ennemi ici. Je peux essayer de vous montrer pour voir tout de suite les pots spectraux. On va le refaire pour vous montrer les pots spectraux. Donc je vais prendre. Je les buff. Je vais garder l'ennemi sur moi à distance. Voilà. Ça ne va pas être facile. Mais je vais taper le géant. Pour qu'il aille vers moi. Je tue et celui-là. Tu es celui-là. Et je vais taper le géant. Pour que vous voyez les pots. Je vais essayer de l'attirer vers moi. Voilà. Maintenant il est loin. Ils vont commencer à lancer des pots sur lui. Vous allez voir. Pas encore. Je ne suis pas encore assez loin. Il faut vraiment que j'arrive à l'attirer au loin. Ce qui n'est pas toujours évident. Mais malheureusement. Je n'y arrive pas. Voilà. Les pots. Vous avez vu. Un pot. Alors encore un pot maintenant. Probablement. Voilà. Vous voyez. Il tape sur son bouclier pour attirer le géant. Et voilà. Un pot spectral dans son dos. Vous avez pu voir. C'est vraiment une excellente cendre. Pour garder l'ennemi sur elle. Vous avez vu. J'ai beau essayer d'attirer l'ennemi sur moi. Alors je fais beaucoup de dégâts. Je n'y arrive pas. Parce qu'elle le provoque constamment. C'est pour moi. Une des meilleures cendres de provocation. Je vous dis merci. Et à bientôt. Pour une autre vidéo sur Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci. Et à bientôt sur la chaîne. Je vous dis merci. Sous-titrage FR ?